Bonjour à tous. On va démarrer, on prend un petit peu de retard, désolé mais comme vous le savez il y a quelques bouchons ce matin donc on laisse l'opportunité aux retardataires de quand même rejoindre l'événement mais on va démarrer parce que l'idée c'est pas non plus de faire comme chez le médecin, de prendre énormément de retard et de finir les sessions à 19h, on a quand même un planning assez chargé. Donc on va démarrer, je regarde juste si tout est ok en haut. C'est bon, on peut y aller. Et bien bienvenue à tous, bienvenue si vous êtes là aujourd'hui c'est tout simplement parce qu'on a je pense tous dans cette salle, les gens dehors, les gens avec les t-shirts rouges, vous, toutes les personnes qui sont là, on a tous quelque chose en commun, c'est qu'on travaille tous de près, de loin, au quotidien, une fois par semaine, régulièrement avec un produit qui s'appelle SQL Server, plus généralement on travaille tous avec de la data, avec de la business intelligence et cette conférence, pour la troisième édition quand même qu'on organise, est l'occasion de tous se réunir et de vous offrir un super contenu sur ces technologies, sur les technologies SQL Server. Avant de parler un peu plus de cette conférence, je voulais juste faire une petite introduction en vous parlant bien évidemment du GUS. Le GUS, c'est le groupe des utilisateurs SQL Server, c'est tout un tas de personnes, dont la plupart sont speakers aujourd'hui, qui organisons tout un tas d'événements et tout un tas de choses autour de SQL Server. On essaye de faire vivre cette communauté et de vous réunir dans des événements comme les journées SQL Server. L'année 2013, pour le GUS, a été assez active puisqu'on a fait pas mal de choses. Et c'est vrai que quand on a préparé cette session, cette keynote, on a essayé de regarder un petit peu tout ce qu'on a fait sur l'année 2013. Et en fait, il y a énormément de choses. La première chose, c'est qu'on a mis en place le board. Alors le board, c'est tout simplement l'instance de dirigeance du groupe utilisateur. C'est toutes les décisions qui sont prises. Est-ce qu'on va faire une troisième édition des journées SQL Server ? Est-ce qu'on va en faire une quatrième l'année prochaine ? La couleur des slides ? La liaison avec les partenaires ? Donc toutes ces personnes organisent la vie de cette communauté. On s'est restructuré cette année avec la mise en place du board. Je ne vais pas les citer, ils sont parmi les speakers aujourd'hui, mais il y a neuf personnes qui participent activement à l'organisation de l'association. On a mis en place aussi un nouveau site web. Alors j'aimerais vous dire et être fier de gus.fr, mais on a eu quelques petits soucis techniques avec notre nom de domaine récemment. Donc actuellement, le site est hébergé sur gus.pro, mais retenez bien gus.fr, on a bien l'intention de le récupérer bientôt. On a fait un joli site web, très orienté réseaux sociaux. Vous pouvez liker, vous pouvez tweeter, vous pouvez mettre sur Facebook les articles que vous aimez bien. Et bien sûr, vous trouvez tout le contenu, les événements bien évidemment. Il y a l'annonce des événements, il y a les agendas. Pour s'inscrire à cet événement, vous avez dû passer par ce site web. Donc ça a été quand même beaucoup de travail pour mettre ça en place. Mais l'idée c'est de l'interactivité. L'idée de ce nouveau site web, c'est un, de vous annoncer, de vous mettre à disposition du contenu autour de SQL Server. Mais ce site vous permet de l'interactivité avec ça. Vous avez des commentaires, vous pouvez forwarder, faire de la promotion sur les différents éléments, que ce soit événements ou contenus. Voilà, l'objectif, c'est ce site, c'est à vous de vous l'approprier. C'est à vous d'interagir avec et de mettre les commentaires ou différents éléments que vous voulez sur ce qu'on organise. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais normalement vous êtes tous inscrits à la newsletter. On a tous les mois des gens qui se désinscrivent de la newsletter. L'idée c'est de vous donner un moyen, un canal de communication pour vous annoncer les nouveautés, les événements, les choses qui arrivent, vous dire que les slides de tel événement sont disponibles, etc. Donc on a à peu près, je crois que depuis avril, on n'en a pas loupé une. C'est beaucoup de travail pour organiser ça et l'envoyer en temps et en heure, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année. Autre événement qui est arrivé cet été, les webcasts mensuels. Donc si vous ne le savez pas, le GUS organise tous les mois, donc c'est le dernier mercredi du mois, une séance en ligne. Donc c'est simple, vous avez juste à vous inscrire, à cliquer sur le lien participer à la réunion, c'est du link. Vous arrivez directement sur la conférence, et vous avez deux petites sessions d'une demi-heure présentées par un expert, sur différents sujets, que ce soit de la base de données, de la BI ou autre chose. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place cet été. Là en ce moment, il n'y en a pas, pourquoi ? Parce que, évidemment avec les journées SQL Server, on préfère se focaliser sur l'organisation de cet événement, mais c'est quelque chose qui va reprendre dès janvier et qu'on espère faire durer toute l'année. Les after work, à chaque fois on voit des nouvelles têtes, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent, donc c'est simple, les after work, pas de prise de tête, même si on met toujours un petit sujet, l'idée c'est juste d'aller boire un verre ensemble, de partager. C'est toujours sympa de discuter avec un confrère qui fait à peu près le même projet que nous, pour savoir sur quoi il galère, quelles sont ses problématiques techniques, pourquoi, qu'est-ce qu'il a mis en place pour que son projet réussisse, les pièges à éviter. Donc c'est toujours important d'échanger entre nous, et c'est pareil pour nos speakers, on aime bien discuter un peu avec d'autres confrères. Ça permet en fait de mieux appréhender le produit, de mieux appréhender le marché, de mieux appréhender les projets, et donc forcément de s'améliorer sur notre produit. Donc ça c'est tous les deux mois, c'est simple, c'est le premier mercredi tous les deux mois. Mais tout ça est annoncé bien sûr sur le site web. Je vais y revenir juste après, on a organisé cette année le premier SQL Saturday, juste en deux mots, le SQL Saturday c'est un format international qui est organisé partout, des SQL Saturday vous en avez en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, vous en avez à peu près partout dans le monde. Mais je vais y revenir juste après pour vous expliquer un peu plus dans le détail ce qu'est ce SQL Saturday. Le format historique du GUS, c'est les demi-journées techniques. Il y en a eu une en juin sur Hecaton, qui nous a été présentée par Fred Pichot, vraiment très très tôt, puisque à peine la CTP est sortie, qu'on a pu programmer cette session très technique sur Hecaton. Ça c'est le format que le GUS fait depuis sa création, donc depuis 2005. On souhaite le continuer, on continuera des petites demi-journées qui se trouvent ici au centre de conférence ou MTC pour pouvoir vous proposer du contenu très technique. Et enfin, le dernier événement, c'est la troisième édition des JSS. On est très fiers de pouvoir d'année en année reconduire cet événement, parce qu'il plaît, et on espère que cette année sera une super édition. Je vous ai dit que j'en reparlerai. Le SQL Sator Day, qu'on a organisé au mois de septembre, dans le cadre de l'école Epita Epitech, le campus Epita Epitech à Porte d'Italie, donc à Paris. Quelle différence entre un SQL Sator Day et un événement comme les journées SQL Server qu'on peut organiser ? Mis à part le fait que ça vous donne une occasion supplémentaire de vous former, d'apprendre des choses sur les produits, sur la data et sur la business intelligence, il y a quand même quelques différences qu'on souhaite cultiver au sein de cet événement. Déjà, il est plus international que les journées SQL Server. Les journées SQL Server, le nom est en français, 99% des speakers sont français et speak en français. On a une petite exception cette année avec un speaker italien qui vous fera une session en anglais. Le SQL Sator Day, c'est simple, la moitié des sessions étaient en langue anglaise. Et les speakers venaient d'Europe de l'Est, du Portugal, du Royaume-Uni. Donc on a vraiment quelque chose d'assez international, ce qui nous permet d'échanger, d'aller un peu plus loin que nos frontières et de rencontrer d'autres experts qui font la même chose que nous au quotidien, qui font du SQL Server, qui le font peut-être un petit peu différemment, voire pareil, mais dans tous les cas, c'est bien d'échanger avec eux pour justement se confronter et voir un petit peu les différences. La différence qu'on a avec un SQL Sator Day, c'est que c'est un événement qui se veut beaucoup plus technique. Je crois que pour cette première édition, je crois que l'ensemble des sessions, sauf une, était de niveau 300. Alors ça ne cause peut-être pas à tout le monde ces histoires de niveau. C'est simple, 300, ça commence à être des sessions techniques. Donc on avait du 300, du 400. On veut des événements plus techniques parce que c'est quelque chose que la communauté nous demande. C'est bien de vous présenter des nouveaux produits, de survoler les nouveautés ou un certain jeu de fonctionnalités. Mais c'est bien aussi de rentrer dans le quotidien, dans des choses qui existent déjà et que vous avez déjà mis en place et d'aller peut-être un peu plus loin en vous donnant du contenu un petit peu plus croustillant et un peu plus technique pour vous. Et enfin, c'est un événement qui se veut un peu plus fun, tout simplement parce que c'est un samedi. Donc forcément, c'est un des rares endroits où vous avez l'occasion de me voir sans costume cravate. On a fait un concours de t-shirt le plus fun qui a été gagné par Grégory. avec un joli cadeau à la clé offert par notre sponsor Fusion Ayo. Donc vraiment, on veut un événement beaucoup plus détendu, on veut quelque chose où vraiment, on cultive l'échange entre les participants et pas forcément d'avoir des speakers qui vous délivrent du contenu. Évidemment, je l'ai mis avec un point d'interrogation, mais on réfléchit à avoir un nouveau SQL 7h-D en 2014, toujours à Paris, mais bien sûr, suivez le site gus.fr, vous aurez quelques renseignements dans très peu de temps. Avant de conclure et de passer la main à l'un de nos sponsors qui va vous présenter la deuxième partie de cette keynote, je vais juste revenir sur cet événement Les Journées SQL Server. Cette année, on a un super contenu avec l'ensemble des organisateurs quand on a fait le programme, quand on a rédigé un petit peu et choisi les sessions. On était très fiers de l'édition 2013. Pourquoi ? Parce que, un, on a plus de sessions, on a 40 sessions cette année. On a également une table ronde qui, cet ajouteur, vous ne la voyez pas sur le planning, mais demain, il y a une table ronde sur la JT. Je vais juste en parler un tout petit peu après. On a des tracks qui sont dédiés sur certains sujets. Par exemple, vous avez une grosse nouveauté, je ne vais pas casser le suspense parce qu'ils vont en parler juste après, mais un produit qui s'appelle Power BI pour tous les gens qui font de la BI. C'est quand même un gros morceau. On a décidé d'en passer une track complète avec trois sessions à la suite. Vous avez suivi l'agilité, l'after work sur l'agilité avait bien plu. On avait eu beaucoup de monde qui souhaitait en discuter. C'est pour ça qu'on a fait une track complète sur l'agilité. Évidemment, je ne veux pas focaliser sur différents tracks. Il y a tout un tas de sujets, des nouveautés, des choses que vous pouvez approfondir, des sessions techniques, d'autres un petit peu moins. Vous avez vraiment de quoi vous retrouver au moins pour une demi-journée des sessions intéressantes sur cet événement. La fameuse table ronde, désolé, normalement, le slide ne devait pas passer, il n'est juste pas terminé. Le pitch sur cette table ronde, c'est simple, on a une track sur l'agilité avec quatre sessions sur l'agilité où on va parler de tout, des tests, comment on gère un projet, comment on peut utiliser des frameworks pour rendre nos projets plus agiles. en fait, on a décidé en préambule de cette track sur l'agilité de faire une petite table ronde avec quelques intervenants. Donc, il y aura Microsoft, il y aura un client final, le CACIB qui viendra nous parler de comment ils mettent de l'agilité dans leur projet. On aura bien évidemment des spécialistes de l'ALM avec MVP ALM, en l'occurrence Michel Perfetti, des MVP SQL qui viendront en discuter. C'est bien une table ronde, ce n'est pas une session. Ne vous attendez pas à aller dans la salle, vous asseoir et écouter du contenu. Alors, ça peut aussi être vu comme ça. L'objectif, c'est de s'y inscrire, d'y aller, de participer, de donner votre avis, de dire comment vous, vous faites de l'agilité au quotidien avec SQL Server. Voilà. Et on aura évidemment aussi un journaliste qui, j'espère, nous fera peut-être une petite synthèse de cette table ronde. En vrac, quelques éléments logistiques. Le concours Twitter, comme on a fait au SQL Saturday, il y a des petits cadeaux à gagner, des clés USB du pass avec toutes les sessions du pass summit 2012. et non pas 2013, elles ne sont pas encore sorties. Donc, on a ça en magasin. C'est simple, vous suivez Gus France, vous suivez le hashtag JSS 2013, vous avez juste à répondre aux questions. Il y aura un tirage, il y aura, pardon, en fonction des points, il y aura évidemment un classement qui sera fait d'ici ce soir et demain. On fera gagner des cadeaux tout au long de l'événement. Pour un lunchbox, c'est facile. Soit vous avez imprimé votre ticket, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'imprimer, soit vous cherchez des gens avec un joli t-shirt rouge. Ils ont la liste, vous avez juste à donner votre nom, vous aurez votre lunchbox pour ceux qui l'ont commandé. Et enfin, une petite annonce, ça nous a été demandé l'année dernière, on était très déçus de ne pas pouvoir enregistrer l'événement. Toutes les sessions, que ce soit sur l'ensemble des tracks, sont enregistrées, webcastées, se retrouveront sur le site du Gus. Donc, on sait que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens parce qu'il y a un moment de gens qui nous disent « Désolé, je ne pourrais pas venir, j'arriverai en retard, je ne suis là que le matin, je ne suis là qu'au deuxième jour, il y avait une session qui m'intéressait. » L'idée, c'est que ce contenu de qualité que vous donnent les 50 speakers qui vont vous présenter le contenu pendant ces deux jours, tout est enregistré, vous pourrez tout revoir en webcast en espérant qu'on n'ait pas de soucis techniques mais normalement, tout est rodé et ça devrait bien se passer. Je vais laisser la main à l'un de nos sponsors mais je vais quand même les remercier tous parce que, rappelons-le, sans sponsor, il n'y a pas cet événement-là ou tout du moins pas sous ce format. Organiser un événement de deux jours avec la qualité qu'on voit, vous voyez que tous les ans ça s'améliore, on a un peu de la moquette maintenant autour des stands, on a des choses sympathiques. Mine de rien, tout ça, ça coûte de l'argent et on est bien content d'avoir nos sponsors pour venir nous aider à organiser ça et on est aussi content d'avoir les sponsors parce que ce sont des gens qui font partie de l'écosystème, qui font partie de cette communauté, qui font partie de cette SQL Family et ils sont importants, ça peut être des éditeurs, des constructeurs, des sociétés de services, ils sont là, ils apportent de la valeur au quotidien chez les clients, avec vous, partout dans le monde de la donnée et de la business intelligence. Donc, allez les voir, ils sont tous dans l'espace partenaire, allez discuter avec eux, allez voir ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent proposer comme produit, comme offre, comme serveur, comme licence, il y en a un peu pour tout le monde. Et je vais passer la main maintenant à Microsoft qui, bien évidemment, c'est l'un de nos plus, notre sponsor historique qui, en plus d'avoir un joli stand, je vais passer le micro aussi, non ? En plus d'avoir un joli stand, nous prête ce centre de conférence. Donc, merci Microsoft et donc, Damien Cudel et Benoît Lhonnet, les chefs de produits. Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Alors effectivement, on sponsorise, on fournit aussi le produit. Incidemment. Je voulais vous remercier évidemment d'être là tous aujourd'hui. C'est toujours un immense plaisir que d'être parmi vous pour cette troisième édition. Je suis impressionné de voir finalement cette communauté qui prend de plus en plus corps. Avec 40 sessions, on est quasiment à deux fois le nombre de sessions qu'on avait la première année. Et je voulais vous remercier aussi parce que... Ça fonctionne ? Ok. Ce sont tous tes slides, ça ? Oui. Hop, si tu reviens un tout petit peu avant, je savais bien que j'allais oublier un. Hop, on y est presque. Juste, on voulait vous donner quelques chiffres parce qu'à chaque fois on vous parle de cette fameuse communauté SQL Server et mine de rien, hop, je suis encore juste avant s'il te plaît, merci. Et en fait, on a fait un peu les comptes, on a essayé de regarder ça. Évidemment, on a utilisé des super outils comme Power BI pour tout analyser. Mais globalement, depuis 2005, on a 2500 personnes référencées et on exclut les gens qui se désabonnent, les adresses invalides, etc. On est bien d'accord, c'est 2500 personnes référencées. Et surtout, ce dont on est très fier, c'est qu'on a mis en place un nouveau site web en début d'année et on a 900 personnes qui se sont inscrites sur ce site web. Et puis d'autres statistiques en vrac, 600 personnes qui utilisent la newsletter tous les mois et 500 personnes, donc tout événement confondu, pas juste les journées SQL Server, mais le SQL Saturday, les demi-journées de conférences, les webcasts, les afterworks, on a à peu près 500 personnes qui participent à nos événements tout au long de l'année. Si tu peux juste passer à l'autre slide. Juste pour info, il y a une réunion d'informations sur ce qu'on va faire en 2014. Évidemment, cette communauté, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas, renseignez-vous, on va organiser une réunion d'informations. Vous pourrez venir, vous pouvez donner votre avis et nous dire ce que vous voulez qu'on fasse au GUS pour l'année prochaine. La petite pub à la fin, c'est juste pour vous dire qu'il y a une grande conférence où on est affilié au PAS. Le PAS, c'est un peu notre équivalent au niveau mondial. Donc eux, ce n'est pas 2500 personnes, c'est plutôt 25 000 personnes de référencés. Ils font une super conférence qui est en plus sympa. C'est à Saint-José, donc c'est plutôt sympa pour aller passer quelques jours à aller voir une conférence orientée business analytics. Voilà. Et j'en ai terminé. Désolé. Tu veux faire cette partie aussi peut-être ? Non, non. Donc très bien. Avec Benoît, on est chef de marché chez Microsoft. Vous aurez peut-être noté qu'on dit maintenant Data Insight et pas simplement SQL Server puisque le sujet n'est pas que SQL Server. Notre vision chez Microsoft, c'est de vous permettre d'adresser tous les challenges que vous rencontrez autour de la data. Et donc dans notre jargon anglophone, on parle aujourd'hui de Data Insight, la capacité de tirer du sens et de la valeur de toutes les données à disposition. Donc comme je vous le disais, je voulais vous remercier d'abord d'être présent malgré les difficultés de circulation. Je voulais aussi vous remercier pour tout ce que vous faites pour et avec SQL Server notamment. Alors pourquoi je dis ça ? C'est que finalement, on a une communauté extrêmement vibrante aujourd'hui, extrêmement active autour de SQL Server. et ce que je note, c'est que grâce à vous, aujourd'hui, SQL Server 2012 est probablement l'édition SQL Server qui a été la plus rapidement adoptée par le marché. Donc il y a aujourd'hui 9 millions de professionnels qui travaillent dans le monde sur SQL Server. C'est la base de données la plus vendue dans le monde en nombre de licences. On vend plus de licences, de bases de données, Corac, IBM et SAP réunies. Donc ça vous donne un petit peu les proportions. SQL Server 2012 a été téléchargé à 5 millions de reprises sur le net. Donc l'engouement est extraordinaire et il est extraordinaire aussi de constater que vous repoussez aujourd'hui toutes les limites d'utilisation des plateformes et vous nous incitez à être meilleurs. Donc pour ça, je veux vous remercier et pour vous donner un peu le contexte de tous les investissements que fait Microsoft autour de SQL Server et globalement du sujet Data Insight, j'aimerais vous faire part d'une petite vision autour d'une histoire. Si vous regardez, dans les années 2000, on prédisait la fin la fin de quoi ? Du commerce, du retail comme on dit, donc du commerce traditionnel dans des magasins du commerce physique. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée d'Internet, qui aurait besoin désormais de se déplacer dans un magasin pour acheter ses produits ? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 10 ans, 10, 12 ans plus tard, finalement, on assiste à la fusion de ces deux mondes et que ce n'est pas le choix de l'un plutôt que de l'autre, c'est que les acteurs du marché qui performent le mieux, qui réussissent le mieux, sont ceux qui sont capables de combiner les deux approches. Vous achetez dans un magasin, vous achetez sur Internet et vous allez récupérer le produit dans un magasin. Vous achetez sur Internet et vous allez éventuellement être capable de renvoyer pour réparation ce produit dans le magasin. Donc ce qui est important, c'est de constater qu'aujourd'hui, les nouveaux business models qui émergent ne sont pas ceux qui ont pris plutôt l'Internet que le commerce du détail en physique, mais qui ont combiné ces deux approches. Cette vision, nous avons la même aujourd'hui autour du cloud. Pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir de dire si le cloud remplacera vos infrastructures on-premise dans vos data centers, mais de dire que probablement l'avenir est dans la fusion de ces demandes. C'est-à-dire que complétement, il ne s'agit pas d'un choix, il ne s'agit pas de dire je peux mettre une VM d'un côté plutôt que de l'autre, c'est de dire que ceux qui seront capables d'embrasser cette vision et de voir le continuum de nos offres en voyant que globalement ils tireront de la valeur en faisant 1 plus 1 égale 3 quelque part, seront capables d'en tirer davantage de performance. Et alors, derrière, ce qui est important, c'est que finalement, tous les investissements que fait Microsoft, c'est de vous permettre, vous, d'inventer de nouveaux business autour du cloud, autour de la data. Et pour ça, vous avez besoin de repousser toutes les limites quelles qu'elles soient, notamment celle de la performance, de la flexibilité, de l'agilité, de la sécurité. Si vous regardez, toutes les innovations et tous les investissements que Microsoft a consentis sur l'année qui vient de s'écouler, sont finalement, et c'est une vague d'innovations relativement importante en l'espace d'un an, puisqu'on a annoncé le lancement d'HD Insight Preview, par exemple, il y a quelques mois, il y a un mois maintenant, on a annoncé, vous avez entendu parler probablement de Power BI et vous aurez des présentations à l'envie pendant les deux jours qui vont suivre, on a annoncé le lancement d'une nouvelle appliance. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une vague d'innovations dont l'objectif fondamental, c'est de repousser toutes les limites aujourd'hui connues sur la gestion des data, quelles qu'elles soient. On va revenir évidemment sur ces différents lancements. Alors, j'ai voulu mettre l'accent sur, en fait, cinq limitations que vous rencontrez couramment. Des limitations en termes de performance, des limitations en termes de coût et de sécurisation de vos opérations, des limitations sur ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cloud et qu'on repousse et qu'on fait tomber, les limitations que vous évoquez sur la capacité à exploiter une grande tendance, le mot hype du moment que sont les big data et là aussi, Microsoft vous apporte des réponses. Si je prends le premier sujet, c'est celui des performances. Alors, c'est un sujet, vous avez, tout le monde en entend parler, on entend beaucoup de in-memory en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu, un compétiteur il y a quelques semaines maintenant qui a annoncé le lancement d'une offre in-memory. Ça fait juste deux ans qu'avec SQL Server 2012, nous, Microsoft, on propose des produits qui intègrent ce type de technologie. Donc, vous êtes assez normalement familier de l'offre, SQL Server, si vous êtes ici, pour savoir que déjà, sur le poste client, que côté serveur pour faire de l'analyse, que dans les entrepôts donnés, on propose aujourd'hui des offres capables d'utiliser les technologies in-memory pour accélérer les performances par des facteurs qui sont de l'ordre de 50. Et on est allé encore plus loin puisque ce que vous nous demandez aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'accélérer l'analytique, d'accélérer la BI, c'est aussi d'accélérer le transactionnel. Et dans ce domaine, Microsoft a annoncé, vous le savez désormais, une nouvelle offre qui s'appelle Hécaton et qui permet d'accélérer les workloads transactionnels. Donc, cette technologie, en fait, vient s'intégrer dans l'ensemble des offres qu'on a aujourd'hui et l'intérêt pour vous, c'est que plutôt que de dire vous avez un nouveau produit à acheter qui est l'approche de nos compétiteurs, vous intégrer, nous intégrons cette nouvelle technologie directement dans les applications que vous connaissez. Donc, pourquoi, où est l'intérêt pour vous ? Finalement, c'est tout simplement de ne pas avoir à réécrire vos applications. On a des clients qui aujourd'hui testent cette technologie et Hécaton et qui, sans réécrire leur application, tirent déjà des performances d'un facteur 10. Après, en réécrivant l'application, on peut en aller encore plus loin. Donc, ce qui est important ici de garder à l'esprit, c'est qu'en capitalisant sur vos investissements, vous avez la capacité sur SQL Server d'exploiter l'ensemble des technologies in-memory disponibles sur le marché depuis le transactionnel. Si vous reprenez les quatre étapes, collecte, transactionnel, consolidation de la donnée, analyse et analyse côté client. Aujourd'hui, sur ces quatre couches, Microsoft propose des technologies que sont in-memory analytics, in-memory colonne store index et évidemment Hécaton. Stream Insight aussi pour ceux qui font du streaming de données. Donc, avec ce type de performance, sur l'OLTP, on gagne un facteur 30. Vous connaissez probablement le case study de Bwin, leader du pari en ligne mondiale maintenant. Juste en installant cette édition de SQL Server 2014 avec Hécaton, ils ont été en capacité de multiplier par 16 les performances de leur data center sans investissement supplémentaire. Côté analytique, vous connaissez déjà probablement colonne store index, donc une technologie qui permet d'accélérer les workloads de type data warehousing. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que là aussi, on a apporté une nouvelle évolution à cette fonctionnalité puisqu'on propose des index qui sont updatable, qu'on peut mettre à jour et donc simultanément, vous pouvez charger votre entrepôt de données et en même temps bénéficier des performances d'accélération des technologies colonne store index. Et là, les performances qui peuvent être constatées sont de l'ordre de fois 100 sur certains types d'usages. Autre intérêt et non des moindres dans un domaine où on parle d'explosion de la volumétrie, c'est que dans les entrepôts de données, le mode colonne store vous permet aujourd'hui des gains d'espace qui sont de l'ordre de 90% liés à la compression qu'on peut mettre en oeuvre. Donc aujourd'hui, quel que soit votre challenge d'un point de vue performance, on vous propose intégrer dans le produit que vous connaissez que vous mettez en oeuvre tous les jours des technologies in-memory que d'autres proposent finalement comme des add-ons et des suppléments sur lesquels des compétences supplémentaires sont nécessaires à acquérir. Deuxième aspect important, c'est qu'une fois que vous mettez en place ce type de plateforme extrêmement performante qui sont cœur business pour vous sur laquelle vous faites un pari, vous avez la nécessité de mettre en place une opération, comment dirais-je, des opérations qui sont elles aussi hautement disponibles. Donc là, je vais demander à Benoît finalement d'intervenir et de vous parler de cette partie. Effectivement, il n'a pas l'air très bien en point le monsieur avec tous ces câbles réseau. Ce n'est pas facile de gérer les opérations. Une application en prod en termes de coût, en termes de complexité et on va voir qu'il y a des nouveaux scénarios de haut de dispo et de reprise, donc disaster recovery en anglais qui sont possibles avec SQL. On a mis le focus sur trois scénarios. Le premier qui est le scénario classique de backup, donc la possibilité de faire un backup de vos bases de données dans Windows Azure. vos données sont cryptées, compressées, et vous bénéficiez en fait des capacités du storage Windows Azure, par exemple la géoréplication, qui vous permettent d'optimiser vos stratégies de disaster recovery. Point important à noter, vous n'êtes pas censé voir qu'en fait que ces outils sont également compatibles avec les versions 2005, 2008, 2012, de SQL. Donc vous pouvez dès à présent les mettre en place chez vous. Deuxième scénario, always on, donc ce n'est pas nouveau, ça existe déjà en 2012. La capacité d'avoir un réplica secondaire asynchrone dans Windows Azure. Bien sûr, on recommande toujours d'avoir un réplica synchrone on promise. Et troisième scénario, la capacité d'externaliser en fait ces datas dans le cloud tout en gardant la puissance de calcul en local. l'analogie qu'on utilise c'est le streaming vidéo où vous avez la vidéo qui arrive sur votre PC mais qui finalement n'est pas stockée sur votre PC. Par contre, toute la puissance de calcul elle est bien locale sur votre PC. Donc grâce à ces scénarios-là, un dernier point qu'on n'a pas mentionné ici c'est le fait que désormais au lieu d'avoir 4 réplica vous en avez 8. Et donc ça vous permet non seulement de sécuriser votre plateforme mais bien entendu d'avoir un usage en mode lecture de ces réplica et donc typiquement d'avoir des scénarios soit de maintenance soit de BI directement sur ces réplica que ce soit dans le cloud ou on-premise comme vient de l'indiquer Benoît. Alors quand on parle des opérations c'est une chose mais il faut aussi parler des développeurs et notamment d'un engouement que l'on constate autour de l'utilisation de SQL Database. Vous avez ici en fait l'architecte d'une application qui s'appelle d'une entreprise qui s'appelle MYUB qui est une entreprise australienne. Ils ont plusieurs millions de clients aujourd'hui dans le monde plutôt sur le bas du marché donc des PME et TPE et ils proposent des solutions de type ERP comptabilité etc. Et ils avaient en fait une plateforme qui datait d'une dizaine d'années et sur laquelle ils ont voulu faire des investissements en termes de modernisation et ils ont fait le choix dans le cadre de nouveaux développements d'utiliser SQL Database donc notre version PASS de SQL Server hébergée dans Windows Azure. Alors l'intérêt pour eux finalement c'était de dire quand ils ont commencé j'ai une plateforme sur laquelle je vais avoir une montée en charge quasi limitée celle du cloud et c'est un environnement qui compte tenu des économies d'échelle que l'on peut nous Microsoft proposer qui est un environnement qui est compétitif d'un point de vue financier qui est managé c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous créez une base SQL Database dans le cloud Microsoft de façon transparente pour vous on fait trois exemplaires et donc ça c'était l'utilisation initiale du produit mais ils nous ont dit à côté de ça attention pour certaines parties de nos applications on a besoin d'une garantie d'un SLA de performance et là on a besoin de s'assurer que ok on comprend que dans le cadre de la virtualisation les machines sont partagées dans vos data centers mais là on veut pouvoir garantir un SLA un niveau de service et c'est dans ce contexte qu'on a annoncé en juillet dernier Microsoft donc la sortie d'une offre qui s'appelle SQL Database Premium et SQL Database Premium permet de réserver des ressources donc à partir de là vous allez pouvoir garantir un niveau de performance en termes d'IO de mémoire etc à vos applications et donc là on a typiquement dans l'exemple que je citais sur la transformation en préambule le meilleur des demandes pour une partie de leurs applications et une partie des besoins lorsque les performances n'ont pas besoin d'être absolument prédictibles ils utilisent SQL Database dans le mode traditionnel celui que vous connaissez peut-être déjà donc en mode PASS et pour la partie de leurs applications qui nécessitent des garanties de performance ils utilisent SQL Database Premium autre grande tendance du moment vous avez tous entendu parler du big data donc ça c'est un des investissements sur lesquels Microsoft est présent depuis un certain temps notamment parce que big data c'est pas simplement les données non structurées à double etc on va revenir dessus et donc notre vocation nous Microsoft une des limites à faire tomber c'est de vous donner l'accès à toutes les datas quelles qu'elles soient il s'agit pas d'opposer comme on l'entend trop souvent SQL c'est la fin maintenant c'est no SQL probablement que comme pour la transformation en préambule le meilleur des deux mondes vous fournira plus que chacun des deux mondes soit pris séparément donc la première annonce qui a été faite et les premiers investissements qui ont été faits autour du sujet c'est bien entendu de vous proposer Hadoop sur Windows Azure et donc c'est pour vous la possibilité de déployer un cluster Hadoop en quelques minutes et d'avoir un paiement à l'usage l'un de nos collègues Benjamin Guinebertière HDPE a récemment fait une démonstration lors du salon Big Data Expo où pendant une heure on activait un cluster Hadoop sur lequel on faisait de l'analyse sémantique et on restituit les données dans Power BI la consommation des ressources pendant cette heure coûtait exactement 58 centimes d'euros sur Windows Azure alors pourquoi c'est important parce que quand on parle de Big Data on parle d'opportunité mais quand on parle d'opportunité beaucoup d'entreprises nous disent mais j'ai pas la garantie que le ROI que finalement je vais en tirer de la valeur que le ROI est là donc aidez-moi à essayer à expérimenter et innover c'est quelque part accepter de se tromper là on a le droit de se tromper à un euro donc l'idée c'est vraiment ça commencez vos projets Big Data vous avez là la possibilité d'utiliser une plateforme Hadoop standard et j'insiste elle a été portée avec Hortonworks le principal contributeur au projet Hadoop dans la communauté Apache et donc cette distribution est totalement standard donc tout ce qui est Big Hive etc. fonctionne tout à fait nativement tout ce que vous connaissez dans le monde Hadoop vous l'avez l'intérêt pour vous c'est qu'on provisionne pour vous le cluster on vous le met à disposition et donc vous n'avez pas besoin d'être un expert à manipuler des scripts dans tous les sens pour être capable de déployer ce type de cluster et encore une fois vous payez à l'usage donc vous êtes dans un mode OPEX plutôt que CAPEX donc ça c'est la première chose je vous invite vraiment à aller sur le site de Windows Azure si vous avez envie de découvrir cette plateforme et commencer à faire vos projets Big Data les risques sont finalement d'un point de vue financier limités deuxième aspect quand on parle de Big Data c'est pas simplement nécessairement des très gros volumes de données non structurées on a aussi des volumes de données qui peuvent être plus raisonnables et qui sont structurés et là des clients nous disent moi je veux pouvoir utiliser Windows Azure pour pouvoir déployer un Data Warehouse d'accord et donc dans ce contexte comment dois-je m'y prendre donc jusqu'à présent les clients ce qu'ils faisaient c'est qu'ils découvraient un peu le fonctionnement de Windows Azure et essayaient eux-mêmes de créer finalement une machine virtuelle optimisée pour cet usage ce que Microsoft a annoncé c'est la disposition la mise à disposition de machines virtuelles optimisées pour traiter des workloads de type Data Warehouse d'accord de type Data Warehouse entrepôt de données concrètement dans nos équipes il y a eu la définition il y a eu la définition finalement d'une façon de déployer correctement d'utiliser le Windows Azure Storage de dimensionner une machine virtuelle qui permet aujourd'hui de garantir que cette machine est optimisée sur Windows Azure pour traiter ce type de workload l'intérêt pour vous c'est la possibilité de déployer finalement un workload de type Data Warehouse en quelques minutes je parle de l'environnement après il y a les datas qu'il va falloir mettre dedans en quelques minutes en ayant la garantie que vous avez aujourd'hui ce qui peut se faire de mieux sur Windows Azure pour traiter un entrepôt de données de ce type en mode virtualisé dernier aspect quand on parle de pétaoctets de données on a une offre que vous connaissez j'espère probablement qui s'appelle SQL Server Parallel Data Warehouse qui a connu une évolution cette année en version 2 en mars dernier et cette édition donc permet de gérer actuellement jusqu'à 6 pétaoctets de données c'est une appliance qu'on fournit avec des partenaires comme HP et Dell donc concrètement quand vous achetez un PDW vous achetez du hardware vous achetez du software vous achetez le support mais tout ça c'est un bundle qu'on vous fournit vous n'avez pas acheté les briques séparées on vous fournit un bundle complet grâce à PDW donc on a la capacité de vous permettre de gérer de très très gros volumes de données mais mieux que ça c'est là qu'on fait aussi tomber les limites une des limites qu'on entend c'est ok Hadoop c'est intéressant mais c'est moi en tant que DBA c'est un paradigme de développement totalement différent on parle MapReduce d'un côté je ne reconnais pas mon transact SQL et mes habitudes finalement de développement là aussi la vision de Microsoft c'est de faire tomber ces barrières c'est de repousser cette limite en proposant quoi Polybase Polybase s'exécute sur Parallel Data Warehouse actuellement ce n'est pas un module séparé qui s'exécute sur SQL Server plus traditionnel ça s'exécute sur Parallel Data Warehouse et ça vous permet quoi ça vous permet d'avoir une couche d'abstraction à la fois sur PDW fait sur des données relationnelles qui seraient dans Parallel Data Warehouse mais également dans Hadoop donc vous déclarez à votre appliance PDW l'existence d'un cluster Hadoop vous donnez le schéma de données par une simple instruction en Transac SQL et à partir de là vous posez vos questions comme d'habitude en Transac SQL à PDW Parallel Data Warehouse se charge alors d'aller chercher les données si nécessaires dans Hadoop et de les récupérer et d'effectuer la jointure de façon à vous restituer un jeu de données tout à fait traditionnel donc l'intérêt pour vous c'est que vous avez le meilleur des deux mondes gérer les données non structurées Hadoop quand je dis Hadoop c'est pas forcément HD Insight dont je vous ai parlé la distribution d'Hadoop dans Windows Azure c'est n'importe quelle distribution d'Azure d'Hadoop alors plus précisément celle d'OrtonWorks de Cloudera qu'elle soit sur Linux qu'elle soit en environnement Windows fonctionne aujourd'hui avec cette plateforme là et donc vous allez pouvoir réutiliser vos compétences aujourd'hui sur SQL Server pour pouvoir adresser des scénarios qui nécessitent d'accéder à un cluster Hadoop alors effectivement on a vu comment on repousse les limites du data center on a cassé les murs du data center et on lui donne cette capacité de s'étendre vers le cloud on a vu qu'on a fait tomber les barrières au niveau des données Damien vient juste d'en parler en termes de big data on est capable de récupérer des données qui viennent de l'extérieur de l'intérieur de l'entreprise j'allais dire so what parce que si on n'est pas capable aujourd'hui de les exploiter de les traiter de les visualiser on ne va pas pouvoir tirer de la valeur et c'est ça qui est finalement important aujourd'hui il faut savoir qu'on a à peu près 70% des utilisateurs aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces données à travers des outils BI qu'est-ce qu'ils font ces utilisateurs ils se tournent vers l'IT qui n'est pas capable de délivrer les applications en temps et en heure puisqu'ils sont déjà occupés à répondre aux demandes du business et donc finalement on se retrouve avec une entreprise qui est limitée par ces données au lieu d'être catalysée par ces données et j'allais dire toutes les données donc l'idée de Microsoft c'est de proposer une panoplie d'outils donc les Power BI tools pour proposer l'information en temps réel à tous simplement puisque tout va se passer dans Excel quasiment et donc on avait déjà commencé avec Power Pivot et Power View dans le passé on rajoute Power Query Power Map Power Q&A qui vont vous permettre donc pour Power Query de trouver la bonne information que ce soit dans HD Insight comme Damien vient de le souligner ou des informations qui se trouvent dans votre entreprise donc vous avez la possibilité de construire un data catalogue au sein de votre entreprise de fusionner ces informations de les traiter donc il y a une sorte de mini ETL intégré dans Excel et ensuite avec Power Pivot de retravailler le modèle et de l'enrichir Next Step Power View Power Map ça vous permet juste de visualiser ces données de façon dynamique car l'important ici en fait c'est de pouvoir raconter une histoire avec ces données de pouvoir les partager et d'engager ces données sur un mode différent différent par exemple en interrogeant directement vos données en langage naturel vous aurez des démonstrations si je ne me trompe pas dans la prochaine session de Power BI Q&A qui là vous permet d'interagir avec vos données en posant une question on sait bien que pour tous les projets BI tout commence par une question et bien sûr vous pouvez partager et accéder à vos données à travers des sites Power BI sous Office 365 avec également en complément le fait que aujourd'hui vous souhaitez accéder à vos données où que vous soyez et notamment en situation de mobilité donc dans l'offre Power BI vous avez la capacité désormais d'accéder à vos données et à vos rapports à la fois certes heureusement j'ai envie de dire sur des tablettes Windows 8 mais également dans des environnements autres comme par exemple iOS sur tablette iPad notamment et également désormais sur un environnement Android donc là aussi on fait tomber les barrières du device si je puis dire et vous avez la capacité d'exploiter l'ensemble de ces solutions sur des devices qui ne sont pas simplement des devices Microsoft donc pour conclure donc avec Damien on s'est attaché à vous montrer un petit peu comment Microsoft est positionné de façon unique pour vous aider vous et vos clients à repousser les limites en termes de performance en termes de scénarios de haute disponibilité desquels vont découler des business models nouveaux en termes de criticité d'application dans le cloud en termes de big data que les données soient non structurées ou structurées et finalement comment donner du sens à ces données et finalement pour vous et vos clients comment vous positionner par rapport à la concurrence et mieux cibler votre audience tout ce qu'on fait c'est vous donner les outils pour repousser les limites après cela ne reste que des outils et je dirais jusqu'où irez-vous vous n'êtes pas seul dans cette démarche puisqu'on est là aussi pour vous aider on vous propose ici chez Microsoft un certain nombre d'activités du stratégie briefing de haut niveau où là on va parler à des fonctionnels au deep dive où là on va rentrer dans le détail pour chacune de ces fonctionnalités alors vous avez peut-être déjà de belles histoires à nous raconter peut-être des clients qui ont déjà déployé ces technologies que ce soit déjà Power Pivot ou Power View qui sont là depuis un certain temps SQL 2014 qui arrive ou Power BI pour la suite donc on a voulu juste vous mettre un petit slide pour vous présenter un jeu concours qu'on a lancé cette année qui vous permet de remporter un Windows Phone Lumia 1020 à chaque trimestre donc si vous avez des clients qui souhaitent partager leurs belles histoires rendez-vous sur aka.ms cloudosref pour plus d'informations voilà on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite d'excellente journée est-ce que les serveurs petite précision non seulement il y a Nokia Lumia à gagner donc il y en a un par quarter c'est ça un par trimestre à gagner mais les partenaires qui nous ramèneront ces histoires auront aussi la possibilité d'être mis en avant au niveau de leur entreprise au travers de communiqués de presse et d'autres dispositifs voilà merci à vous merci Benoît et Damien normalement il n'y a plus rien après si ce n'est de vous remercier à vous d'être là d'assister à ces journées SQL Server on vous souhaite de bonnes conférences il y a vraiment tout un tas de sujets à voir juste après on démarre avec à 10h30 vous allez avoir une petite pause pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre un café qui souhaitent en reprendre un normalement le buffet est toujours là à 10h30 on fait une what's new donc c'était presque une what's new que nous ont fait Damien et Benoît là on va l'avoir d'un autre côté un côté un petit peu plus technique avec d'autres intervenants donc ça reprend à 10h30 merci à tous bonne journée SQL Server